Y'a plaît pas que vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le retour des vidéos cuisine, ça fait quelques mois qu'on vous avait rien fait, je suis avec mon gars Joël, comment vas-tu ? Ça va très très bien, prêt pour la remontada, j'avais gagné la dernière épreuve, aujourd'hui on va encore s'imposer. Parce que sur toutes les vidéos qu'on a fait, c'est sa première victoire, je crois qu'il y avait 3 ou 4 1 pour l'instant, t'as l'occasion de pouvoir revenir, on est aujourd'hui à Lyon 7ème, vers Gédo, à la Maison Margottin, qui nous reçoit très gentiment, c'est une pizzeria de qualité, et en plus vous allez pouvoir avoir une petite surprise, parce qu'on va refaire des pizzas, on en avait déjà fait en 2019, c'est moi qui avais gagné, mais cette fois les recettes qu'on va faire, qu'on va inventer en quelque sorte, vous allez pouvoir venir ici même et les acheter, d'accord ? Vous allez pouvoir les acheter, et ça déterminera un petit peu une sorte de vote du public qu'on reverra lors d'une prochaine vidéo, donc ça va durer quelques semaines, d'accord ? La recette sera présente, et on a comme d'habitude le jury pour venir nous juger, donc le proprio qui va nous montrer comment faire des pizzas, ensuite on aura les ingrédients à notre disposition, on invente nos recettes, et puis voilà, t'es chaud ? Prêt, 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 prêt. T'es chaud ? Basse crème fraîche, retenez ça. Basse tomate, on y va. C'est dégueulasse. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Enchanté, ça va vous ? Tranquille, merci de nous recevoir, ça fait très plaisir. Avec grand plaisir. Vraiment c'est grave cool de nous laisser l'occasion de pouvoir venir un peu abîmer ta cuisine. Ça fait combien de temps que t'as ouvert ? Là ça fait depuis le mois de mars là. Ça se passe ? Ouais nickel, impeccable. J'ai regardé sur Google, les avis ils étaient bons hein. Pour l'instant on a des bons retours ouais. Ne t'inquiète pas, ma pizza va augmenter ton chiffre d'affaires. On va passer au-dessus de 5. Je vais augmenter tes ventes. Vu qu'ils parlent beaucoup, je suis chaud que tu nous montres un petit peu comment on fait. Ouais. Comment ça se passe ? Donc en gros, moi sur ce plan de travail là, j'étale la pâte. Ok. Je l'envoie sur ce plan de travail là où on garnit la pizza. Très bien. On l'envoie au four. Allez, montre-nous un petit peu la magie. Donc la pâte. Hop. Oh là 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 là. Oh j'ai trop peur que ça n'en apporte pas quoi avec. T'as l'impression là ? Si ça va, il y a des essais, tu peux en rater. Ouais mais il y en a d'autres après si jamais. Bah voilà, t'inquiète monsieur. Tu as déjà l'avantage du jury de base. T'es à domicile. Non là, elle est en train de créer un storytelling. T'es chez toi ? Elle est en train de créer un storytelling du... Ouais, tout le monde était contre moi, c'est un tricheur. Alors comment ça se passe ? Alors du coup, la pâte, donc de base, je vous ai pas montré, elle était retournée comme ça. Ouais. Je la prends. Donc je la jette sur ma main comme ça. D'accord. Comme ça, je la porte, je la mets ici sur le tas de farine. Ça va me permettre de l'étaler en glissant. Génial. Si je la mets direct sur ça, ça va coller. Après une fois que je l'ai posée, je reprends un peu de granito. Je vais pousser comme ça. Ah ouais, tu te rappelles de ça, Joël ou pas ? Ouais, en effet, je crois. Et au moins, il ne faut juste pas toucher les côtés. Ça permet un peu de mettre, on va dire, de la largeur. Voilà, exactement. Au moins, ça te permet de l'agrandir déjà une première fois. Une fois qu'elle est assez grande, donc à cette taille-là, que ta main peut rentrer dedans, tu as plusieurs solutions. Soit tu veux essayer de l'étaler à la main, donc tu poses une main-là contre le rebord, sans trop appuyer, et avec cette main droite, si tu es droitier, tu tires, tu tournes. Ah oui, tu te rappelles, tac. Et en fait, tu refais, tu tires, tu retournes un petit quart. Hop, hop, hop. Retiens bien le geste, il est propre le geste. Si je me concentre sur ça, je sens que ça va être décisif. Une fois qu'elle a cette taille, à peu près, c'est quasiment la bonne taille, on pose sa main-là sans appuyer, on la retourne pour qu'elle se pose sur notre main. Ok. On la lève, et avec notre main, on reprend l'autre côté. T'as vu ? Ouh là 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 là. Pour la poser, il faut que là, cette partie-là, elle tape dedans. Ok. Peut pas qu'elle tape, mais il faut qu'elle racle, qu'elle s'arrête contre la grille en gros. D'accord. Hop. Le mieux, c'est qu'elles sont un peu plus grandes comme moi, là, j'ai fait. D'accord. Après, vous la tapotez un peu sur chaque côté. Ça a l'air d'être simple quand on sait quoi faire quand même. Ouais, mais c'est parce qu'il y a le geste. C'est comme quand tu vois... Ah oui, c'est ma geste. Ah oui, c'est ma geste. Tu peux dire pied gauche, mais tu peux pas le faire. Et donc, du coup, une fois qu'elle est sur la grille, on peut commencer à la garnir. Donc là, je vais vous faire une base crème de pesto. Crème de pesto, toi, t'es sensible ou alors c'est juste crème fraîche ? Crème fraîche, crème fraîche. Crème fraîche, c'est de haut niveau. Toi, le pesto, les trucs... Non. C'est pas un gourmet, lui. C'est vrai. Donc quand j'étale, il faut vraiment que je laisse le trottoir. Faut pas que je le garnisse dessus. Parce qu'après, la cuisson, ça va cramer un peu la pâte. C'est pas ouf. Tu peux en mettre plus. Moi, sur celle-là, c'est une recette où j'en mets pas plus parce qu'après, ça gâche le goût du pesto. Très bien. Mais sinon, suivant les bases, je vous dirai après plus pour les quantités. Petit poulet halal ? Poulet halal, exactement. Joël, il a dit qu'il voulait mettre du poulet halal pour une raison marketing. Exactement, pour mes musulmans. On va tous manger, mes chrétiens, on va tous manger cette recette. Il voulait fédérer un petit peu. Et puis à la fin, pour pas que le poulet, il crame trop... Ça, c'est du poulet que tu fais pleurer, ça. Ça, c'est du poulet, ça. Oh là 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 là. Ça, c'est chaud, ça, sur les pizzas, j'aime trop. J'ai faim, là. Allez, vas-y, let's go. Ah ouais ! Là, c'est le four que je vous ai expliqué. Ça va aller là-dedans et ça sort dans X temps. Ça rentre ici et ça sort en trois minutes. Donc tu la poses comme ça sans faire d'à-coups. D'accord. Parce que si tu fais un à-coups, ça va la rétrécir. Ok. Donc tu la poses au début comme ça. Une fois que tu as posé le devant, tu mets ta main derrière et tu la fais glisser comme ça. Superbe. Tu laisses deux centimètres ici. Ok. Et c'est bon. Et là, c'est RDV dans 180 secondes. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a au niveau des garnitures ? Alors là, on a des légumes. Donc tomates, cerises marinées, courgettes marinées, aubergine grillée. Ok. Là, on a les poivrons. Poivrons, tomates, cerises marinées, aubergine grillée, ça te parle pas toi ? Non. Ça, c'est des trucs de vegan, ça. Là, on a les fromages avec le poulet. Donc ça, c'est du taleggio. C'est un fromage italien. C'est un peu comme de la raclette. Ah oui. Là, c'est du gorgonzola, du chèvre. C'est l'hiver en plus. C'est pas mal, ça. J'aime ce que je vois, là. L'hiver, des trucs de raclette, ça me parle. C'est quoi ça ? Le jambon blanc. Ok. Champignons. Si je mets du jambon, je vais pas faire beaucoup de vente. Et après, on a un autre type de mozzarella, c'est un peu comme celle-là, mais elle est plus fondante. Ok. Ça, c'est de la spianata picante, donc c'est de la charcuterie également. Là, on a les oignons. Et là-bas, les anchois. T'as déjà ta recette ? Ah, je la connais. Est-ce que ça te dérange de passer en premier ? Oui. Passe devant, t'as d'abord. Non, faut que t'ailles en premier. Vas-y, vas-y, moi, je mouille. La dernière fois, au burger taco, c'est moi qui fais premier. Vas-y, moi, je me mouille. Mais en vrai, c'est mieux que je commence comme ça. Il me dit, c'est un copieur dans les commentaires. Mais Joël, il copie. Non, mais de toute façon, déjà, on n'a pas la même base. Je te sens confiant aujourd'hui. T'es venu avec une casquette des Lakers et tout. Ouais. Pour faire comme les pizzaïolos, là. Ah oui. Moi, j'ai mis mon petit du rag. Là, toi, tu fais de la plonge. C'est le mec de la plonge qui met des trucs comme ça. Tu veux l'appeler comment ta pizza ? La Hood Pizza. Au milieu de toute sa carte, il va y avoir la Hood Pizza. Bah oui. À ce qui est en train de sortir de ce four qui n'aimait pas de fumée. Extrêmement sérieux. La sauce est petit, là, putain. Ah ouais. C'est vrai que j'avais oublié le détail de l'après-cuisson. Ouais. En vrai, c'est ce qui fait la différence sur les pizzerias. Ouais, il faudra rajouter un détail sur mes pizzas. Il faudra mettre un J avec les tomates. Oh, le relou. Je suis mort. Donc les bits de mozza, je les coupe en cinq. Je commence par l'extérieur de la pizza et je finis toujours au centre. Quand on garnit, on fait souvent comme ça. On commence par l'extérieur et on finit au centre. Attends. Il faut manger au moins deux, trois parts. Pour bien goûter. Pour être sûr de la saveur. Par contre, la sauce crème fraîche pesto est en train de me faire revoir mes plans. Retour en cuisine. Après avoir bien dégusté, après avoir bien mangé, on va pouvoir y aller. Ça y est, t'es plus lucide là, t'as mangé, t'es cool ? Non, je suis en forme. Là, t'es en forme ? Je suis prêt. Eh bien écoute, c'est parti, détaille nous ta recette et envoie un peu tout ça. Là, je vais prendre la pâte là. Comme ça, c'est ça avec toi, ça colle pas après. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh là 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 là. Et là, c'est le moment où tu dois un peu élargir. Ouais. Avec les doigts. N'hésite pas à remettre un peu de farine si tu veux pour que ça glisse mieux, pas trop que ça colle. Ah, ça y est, il est dans le... T'es dans le RP là. Non. Comme ça, j'ai les bonnes mesures. Il dit pas à moi. Je suis mort. Je suis dans les bonnes... Attends, attends, là j'ai... Regarde, regarde, tu veux juste être un peu ? Non, non, t'inquiète. Je le fais pas, juste te montre. Il me semble que tu poses ta main là, après tu prends ça, t'élargis et après tu tournes. Ah, comme ça là ? Attends. Voilà, mais oublie pas les bords. Ouais, faut pas écraser les bords avec la main gauche. N'oublie pas les bords. Voilà. La main, hop. Voilà, parfait. Voilà, là, Joël. Dans l'autre sens là, pâte. Oh, oh, oh là 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 là. C'est un peu... Tu t'es un peu précipité, je crois. Non, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, c'est pas mal là. Eh, c'est quoi ces bords ? C'est le Mur Maria ? Non, t'inquiète. Ensuite, je vais mettre de la crème fraîche. Ok. Parce que la base crème fraîche, c'est mieux que la base tomate. Dites-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous n'oubliez pas de laisser un centimètre. Ouais. Un centimètre du Mur Maria. Un centimètre du Mur Maria, c'est pas mal. Franchement, on dirait vraiment que tu fais un gâteau. Non, c'est pas mal. Un avionnette. Il y a beaucoup de crème. Mais ça va, en vrai. Juste mets-moi de la recette. On tient bien la recette, parce que ça va marcher, ça. Ah ouais, non, mais... Après... J'ai crois, j'ai crois. Joël, tu veux pas recommencer ? Non, t'inquiète. Mais tout mon cœur, ça va marcher. Alors moi, je voulais faire un truc très simple, avec des champignons. Ok. Sur les champignons, je trouve souvent que ça relève le truc. Ouais. Mais je vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre un petit peu, tu sais, histoire que chaque personne puisse en avoir sur sa part. Mais pas non plus blindé. Est-ce que moi, ça m'énerve quand j'ai des pizzas où il y a que trop de champignons. Donc tu vas faire fromage pour les champignons ? Ouais, voilà, un truc simple. Rien de plus ? Ah ouais, simple. Classique. Ah, classique, la route pizza. La route pizza. Tu vois, y a pas trop d'ingrédients, parce que dans le route, tu manges pas beaucoup. T'es content de ta réalisation pour l'instant ? En vrai, ouais. Ouais. Après, j'ai un peu peur par rapport au fait que... Tu sais, la pâte, elle me paraît un peu fine vers le milieu. Ouais. Peut-être que je me suis un peu raté sur un truc comme ça. Peut-être un peu trop fine, mais... Mais sinon, dans l'ensemble, honnêtement... Pas mal. Ouais, ouais. Et en vrai... T'as prévu d'ajouter quelque chose après cuisson ? Oui. Et je te conseille de la recrémer quand même avant. Ouais ? Pour les champignons, tu as la recrémer avec le bib. Ouais. Ça, oublie pas, comme il nous a dit, tu peux mettre un petit peu... Elle cramera pas trop le four. Surtout pour les champignons et le poulet. Ouais. Ça se voit que c'est bon. Eh bien, génial ! Franchement, en vrai, ça va. Vraiment, quand t'as commencé la pâte et tout, je m'attendais à une plus grosse catastrophe. Monte-là, la cave à droite. En vrai, les bords, ils vont gonfler, là. Ça va pas trop les abîmer, en vrai. Ça va, c'est pas mal, là, en vrai. Ouais, ça m'a l'air... T'es content ? Ouais, ouais, ouais. Très bien. Je pense que je vais commencer la mienne en attendant. Je commence. Je retourne. Hop. Ah, l'enfoiré, déjà... Là, c'est bien foutu, là. Il la malaxe. Je retourne une fois en plus. Avec amour. Ouais, c'est ça. Là, c'est bien fait pour l'instant. Hop. On essaye de... Non, t'as des petits doigts à fond, en fait. T'aimes bien ? Ouais, t'as des petits doigts à fond, c'est tout mignon. Mais, tu vois, c'est pas fini encore. Tu vois, je peux apporter un peu de détails, ici, tu vois. Et je pense que là, le moment est OK pour... Ouais, là, tu peux, ouais. Donc là, tu vois, c'était ça. Et c'était ça. 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 Il faut appuyer le moins possible, entre guillemets. Ah, OK. Je pensais justement, OK. Ça. Parce que vu que la pâte, elle est fine, c'est là où tu peux justement la vider et la déchirer, ouais. Ça. OK. Et bah, franchement... Bah franchement, nous... No hate, franchement, le bourre. C'est pas mal, je trouve, là. Ouais. Là, vraiment... Là, je suis content. Ça part bien. Hé, il a le sourire, il sait que... Ça part bien. Je me suis pris une vitesse sur la pâte. Hop. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ça. Voilà, nickel. Ça. Et ensuite, je mets doucement... Dans l'autre sens. Ah oui, comme ça. Voilà, comme ça, ouais. Ouais. Ah, attention. Après, vu qu'il y a le truc, là, ça va couler. Hop. Oh, elle sort. Attention, vas-y, va voir la pizza de Joël, je commence mes ingrédients juste après. Oh, la pizza, elle a l'air incroyable. Vas-y. La sortie de la pizza de Joël. Oh. Hé, hé, j'ai mal parlé. Notamment sur les trottoirs, mais... Si tu veux te reconvertir, Joël... Ah, moi, je vais venir bosser... Regarde, regarde, filme-là, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Eh, franchement, Joël, c'est pas mal ce que tu fais. C'est pas mal. On aime bien. Allez, Joël, fais ton après-cuisson, je reprends derrière. Prends ce coup de main. Hein ? Ce coup de main. Et là, ça y est, c'est fini. L'huile d'olive, il n'en va pas plus. Vas-y, montre-la de près. La pizza de Joël. C'est à vous de juger. Voilà. Hugo, je te vois avec des yeux amoureux, toi, ça me plaît pas, là. Hop, je vais prendre cette sauce tomate. Oh là là. Content de faire de la pizza ancestrale. La pizza du 6ème siècle. La pizza de l'époque de nos grands-parents. Ah ouais, plus vieux. Plus vieux, hein. Plus vieux encore. On est au 21ème siècle, c'est crème fraîche. Est-ce qu'il y a une recette de pizza tomate que tu aimes bien quand même ? Non mais en vrai, c'est pas que j'ai un dégoût vis-à-vis de ça, c'est vraiment une préférence. Moi, si j'ai faim, tu mets une pizza tomate, je la mange tout de suite. J'ai pas de problème avec ça, mais vraiment à choisir la crème fraîche, c'est vraiment le truc. Mais ça, c'est quand j'étais petit, j'ai développé ça. Quand mes parents étaient séparés, mon père m'emmenait. Il avait tout le temps des tickets restos. Et tout le temps, il prenait des pizzas de, je crois, Pizza Hut. Il y avait des crème fraîche. Et c'est là-bas que j'ai découvert. Et je mangeais ça tous les week-ends. Et depuis, je suis trop dans... T'es piqué. Depuis, je suis un mec de la crème fraîche. En vrai, de vrai, je viens de réaliser. Il y a des pizzas de tomates qui sont énervées. Bah oui, gros. Mais surtout celles des pizzas, je trouve. Pizza Hut, tu kiffes ? Ouais. T'es avec la grosse pâte épaisse, la pâte panne, ça parle ? Ouais. Maintenant, c'est le moment pour moi d'entrer en scène. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Et de faire des choix difficiles. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? T'es prêt ou pas ? Qu'est-ce que tu caches ? Putain, je réfléchis un tout petit peu. Ah oui, non, mais déjà... 100%. Hop. Ça, il n'y a pas d'hésitation. Alors, ceci, c'est des poivrons. Ok. Et moi, les poivrons, je trouve que ça fait... Ça me donne des émotions, des larmes. Ça me rappelle des souvenirs positifs. Ok. Les champignons. Moi, j'adore les champignons dans les pizzas. Moi, je kiffe les champignons aussi. Vraiment ? Genre, vraiment, les champignons, c'est exceptionnel. Quand je cuisine, vraiment, déjà de base, oignons, champignons dans à peu près tout ce que je fais. Ouais, oignons, oignons, ouais. Oignons, champignons, c'est genre une base... Tu vois ? Sévère. Regarde. Joël. Là, ce que tu es en train de voir, c'est un truc qui va te faire perdre. Et c'est un truc que les gens vont venir acheter parce qu'ils ont adhéré à un projet. Et à une idée. Pas un homme. Là, Joël, dans 3 minutes, tu as des fêtes qui sort du four. La création, la pizza de Zach, basse sauce tomate, mozzarella, poivron, poulet, champignons. Et je n'ai pas fini. Oh là 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 là. Ah, je suis fier de ce qui est en train de sortir là. C'est vrai que les morceaux de poulet grillés comme ça, avec la tomate, ça a de la gueule. Ce n'est pas fini, je l'ai dit. C'est pas terminé. J'ai pas... Ah oui. Il manque 2-3 trucs. Je vais ajouter un petit peu de tomate supplémentaire. Hop. Et ensuite, on va ajouter un peu de... Voilà pour ma pizza. J'aurais peut-être pu ajouter autre chose. J'ai hésité un moment à la roquette, mais moi-même, j'aime pas trop quand il y a trop de la roquette et tout. On a deux oppositions de style, clair et net, la pizza de Joël ici, crème fraîche, l'efficacité, crème fraîche, poulet, champignons, ma pizza à moi, basse sauce tomate, poulet, poivron, champignons, petites tomates et mozza, enfin des billes de mozza ajoutées à la fin. T'es content de la tienne ? Ouais, totalement. Tu trouves comment la mienne de Visu ? Moins bien que la mienne, mais pas mal. La tienne, je la trouve vraiment bien. Ouais, elle est pas mal. Voilà, je le dis, je la trouve vraiment bien, la tienne. Pas mal, pas mal. On s'installe juste là-bas ? Allez-y. Allez, let's go. Allez, c'est parti. On va tester nos pizzas. Donc, je goûte la mienne, il goûte la sienne. Après, on a interverti. Nous, on juge pas. Et après, derrière, Hugo va passer en premier parce que... Non, Maxime, après Hugo et après Alex et ces derniers détermineront qui a le mieux réussi ce contest. Allons-y. Vas-y. Elle est trop bonne, la mienne. Tu kiffes ? Moi, la mienne est exceptionnelle. Elle vive la crème fraîche. Tu sais que j'allais dire vive la tomate ? Je te laisse goûter celle qui va te faire perdre. Allez, je fais le make. Tu vois, tu t'en penses ? La tienne est simple et efficace. Simple et efficace, c'est vraiment le truc. C'est moins la base tomate, mais les poivrons font la gifle de ouf. Les poivrons, ils font une gifle de zinjin. Moi, j'aime bien la tienne. J'aime bien, mais je suis biaisé. Moi, je peux faire une base tomate. Oh, j'ai appris. Non, mais c'est la vérité du fond qui est sortie. T'as eu un tic, on va faire passer Maxime en premier pour goûter ses pizzas. On va lui demander un avis objectif. Et vous-même, derrière, vous aurez la possibilité, je vous rappelle, de venir acheter ces deux recettes ici-même, la Wood Pizza. Ou alors, je trouverai un nom d'ici là, vous n'inquiétez pas, que ce sera à la carte. Donc, vous pourrez kiffer. Let's go ? Let's go. Je commence par la crème. Je commence avec la crème, vu que c'est ce qu'il préfère. Non, mais la tomate, ça va gâcher le goût. Et Joël, ne lui met pas une pression. Joël, il est allé regarder en face. Ça te plaît ? Ça te plaît ? Et en vrai... Les champignons avec la crème. Oh, elle est sympa, ça va. Elle est bien, celle-là ? Avec les champignons. D'accord. Moi, je remarque que t'as pas fini la barre, mais c'est... Ah, ça a l'air d'être parlé, là. Ah ouais. Oh là 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 ! En fait, sans la précuisson, elle aurait été trop classique. Non, mais moi, j'avais dans ma tête la précuisson. Je l'ai dit avant qu'à la Youfro. Bon, sans la précuisson, ça aurait été trop classique. Là, elle est bien. Il y a trop de tomates, par contre. Un tout petit peu trop de tomates. Ouais, trop de base tomates. C'est vrai que du coup, elle coule un peu, mais... En goût, franchement, elle est propre aussi. On réglera ça sur la carte. Mais... Ah, les champignons et la crème, là, je crois que... À qui donnes-tu ton point, monsieur ? À Joël. Joël ! 1-0 pour monsieur. Allez, Hugo ! Un avis objectif. Je vais commencer par celle-ci. Rappelle-toi qu'il paye ton salaire. Goûte-moi ces poivrons. Ce petit champignon, cette file... Ce filet de l'eau. Ah, il n'a pas l'air de kiffer la tomate, je le vois. Non, c'est sérieux, quand même. Ah bah oui. Ah bah, monsieur. C'est sérieux. C'est au tour de celle de Joël. Hugo, monsieur. Je crois que c'est Joël qui prend le point. T'as fini sa part et pas la mienne. Ah, je t'en voudrais pas. Non ? Quoique ? Je vais en goûter celle-ci parce qu'attends. Attends, 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 attends. Peut-être dans le money time. Alors, peut-être. Peut-être dans le money time. Alors, peut-être. Un petit 1-1 avant le dernier, maybe. Non, franchement, les poivrons, c'est quelque chose pour Zach. Ouais. Désolé, mais les poivrons. Non, je vais être honnête. Quand j'ai mangé les poivrons, j'ai fait, oh le chien. J'avoue, j'ai une préférence sur la crème fraîche moi aussi. Normal, je peux comprendre. En même temps, c'est triple crème fraîche sur le jury aujourd'hui. Je n'étais pas en terrain conquis. Ah quand même, j'ai perdu à l'extérieur quand même. Sur un match avec le goût. Ah ouais, c'est un gros seulement chez Alex. Parce qu'au moins, tu vois, j'ai pas à manger toute une pizza et tu vois, t'as direct les goûts. Ouais, goûte la sienne en entière, après on va s'expliquer en neuf. Non, je rigole, je rigole, je rigole. J'ai mon choix. T'as ton choix, ça y est ? Ça y est. J'avoue, tu es là, j'ai une petite préférence de base normalement sur la crème fraîche. Mais la pizza de Zach en vrai, c'est un bengueur. Oh la 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 ! Alors là au moins, si vous voyez un dislike sur la vidéo, vous savez que ça vient. Non mais par contre, il y a le vote des gens qui vont venir. Effectivement, il y a le vote des gens qui vont venir. Je rappelle, Maison, Margotin, Lyon 16e. Mais s'il te plaît, Maxime, quelle est l'adresse ici exacte ? Du coup, c'est 7 rue au Dibéry-la-Virotte à Lyon 8. Ok. À côté de Gedo, le métro. Juste à côté de Gedo-Mendez-France, Lyon 8. C'est quoi le métro des transports pour venir ici ? Tramway, bus, tout ce que tu veux. Et vous pourrez retrouver la pizza de Joël à la carte, la mienne à la carte. Et elle sera disponible aussi en livraison sur UberEat et Deliveroo. Voilà. Si vous avez même la flemme de venir, vous pouvez peut-être vous-même vous dire laquelle est la meilleure ? Qu'est-ce que vous kiffez ? Et puis voilà, Joël, j'ai été très content de tourner ça avec toi. Ouais, non, pour le coup, la première fois, les pizzas, je me souviens de ta pizza, je la trouvais vraiment pas bonne. Je sais pas comment elle avait gagnée. Là, honnêtement, c'était sérieux. Là, honnêtement, les poivrons ont fait la diff. C'était bon. Comme j'ai dit, moi, même avant qu'on ait du jugement, même ta pizza était bonne. La réalisation, tout était cool. C'est une victoire sportive et gentleman. Ouais, ouais, ouais. J'ai perdu demain, mais c'était sérieux, tu vois. Merci encore à Maxime et à la Maison Margottin de nous avoir accueillis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous savez quoi ? Si pour une prochaine vidéo, vous avez une idée d'une cuisine que vous aimeriez compter, je suis chaud. Moi, je crois que mes amis du Karachi l'Indien à Lyon étaient OK pour nous avoir. Peut-être de la cuisine indienne, ça te parle ou pas ? Oui, bien sûr, je me rappelle. Et n'oubliez pas dans le chat, mettez basse crème fraîche en commentaire. Basse tomate en commentaire. Et c'est tout. C'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo. Finissez bien et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao !